Alors, on profite d'un petit jour de pluie pour faire un peu de montage vidéo. Donc ici, la suite de la vidéo précédente. Là, je suis faite parce que je suis content de travailler, ça arrive. Donc, vidéo précédente, j'avais commencé à ouvrir le mur, mis des renforts, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des solives étayées à travers le mur. Et donc là, je vais positionner les linteaux. Donc toujours pareil, dans la première partie de l'épaisseur du mur, première moitié. Donc là, tout simplement, je démonte le mur pour me faire de la place. J'ai coupé, donc là, la première poudre, c'est des poutres en sapin de l'ancienne charpente. Alors là, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, donc dans le mur, comme ce que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, il y avait des coquilles de noix, des épis de maïs, des muets de serpents. Donc, il y avait une certaine biodiversité, on va dire, dans ce mur. Le vieux mur en pierre, maçonnel à terre, un mètre d'épaisseur, ça circule partout. Donc oui, pour revenir sur les linteaux, il y aura trois linteaux intérieurs dans l'épaisseur du mur. C'est des linteaux en sapin de l'ancienne charpente, et les deux linteaux extérieurs, côté intérieur et côté dehors, ça va être du chêne, pareil, de l'ancienne charpente. Donc là, de temps en temps, on évacue un peu les pierres, sinon ça fait un gros tas à la fin et c'est fatiguant. Donc je le fais au fur et à mesure. J'ai fait ça au mois de fin août. Fin août, ouais. En septembre, j'étais sur un chantier, et là, je recommence un peu en octobre à m'y remettre. Donc voilà, il y avait quand même belles pierres, j'ai sorti des belles pavasses. Là, je me sers d'un pal de fer, un genre de bar à mine, pour les sortir, ça vient tout seul. Comme je vous dis, c'est vraiment, c'est un très vieux mur. Il tient en vertical, quoi. Si j'étais suffisamment fort, je pousserais un grand coup, il me retomberait. Je ne suis pas costaud comme ça, mais ça pourrait. Donc là, voilà, c'est un châssis fixe pour mon salon, donc je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Je vais m'arrêter à peu près à 80 centimètres, un mètre, du sol fini. Pour la hauteur d'un dossier de canapé, en fait. Comme ça, j'aurai une tablette pour poser des bouquins, des plantes, des semis, pour potager, etc. Donc là, au fur et à mesure, je consolide le mur. Donc là, on voit déjà à droite, si vous faites attention à droite, j'ai remis des briques. Et là, je le fais côté gauche. Donc, plâtre gros, des fois un peu de sable. Et des briques. Et voilà, comme ça, au fur et à mesure, les pierres que je souhaite qu'elles restent dans le mur, elles sont fixées et elles restent. Donc là, c'est pareil. Je prépare l'assise, l'appui du linteau. Donc là, j'ai fait un mélange chaud. Ils m'ont resté de la chaud hydraulique, ça doit être de la NHL 2. Du sable et un peu de plâtre. Donc, je me sers beaucoup du plâtre parce que je suis plâtré, donc c'est ce que j'ai chez moi en stock, on va dire. Et de la chaude, j'en ai pas mal aussi. Du sable, c'est des restes de chantier. Des fois, il y a du 0,2. Des fois, il y a du 0,4. Ce n'est pas franchement important pour ce que je fais là. Donc là, je comble. Au fur et à mesure, je rattrape avec des morceaux de briques aussi. À la fin, il y aura partout, sur les murs intérieurs, 2 à 3 cm de chaude-chambre. Donc, je prépare aussi ça au fur et à mesure. Après, c'est un peu long. Peut-être que je couperai au montage un peu plus. Je l'ai bien coupé au montage. Donc là, je fais une assise. On voit que le niveau, le plus de... Enfin, que ce soit le niveau, quoi. Après, les poutres ne sont pas forcément régulières. Donc, dans tous les cas, ce sera à peu près le niveau. Il y aura un ou deux millimètres de différence. Mais à la fin, ce sera à plâtrer. Donc, je m'en sortirai. Donc là, ce que je m'habite plus, c'est la poutre en chaîne qui était un peu lourde. Qui devait faire pas plus de 100 kg, je pense. 120 kg, j'aurais dit. Donc, c'est lourd. J'ai regardé, j'ai mesuré, j'ai fait le volume et j'ai regardé après la densité moyenne d'une poutre en chaîne, quoi. Donc, je vais être à peu près à 100, 120 kg. Donc, voilà. Donc, c'est lourd. Et comme je bosse seul, je ramasse ça avec des cendres, comme je peux. Là, l'avantage du bois, c'est qu'il n'est pas piqué. En le tronçant des deux côtés, il n'est complètement pas pourri. Donc, excellent état, quoi. Et ça restera visible côté intérieur, une fois que j'aurai fait les enduits, la finition. Bien sûr, entre-temps, je vais soit le sabler, soit le poncer. Je vais voir, je ne sais pas encore, mais voilà. Donc, là, je vais chercher un peu du matériel pour la lever, quoi. Je ne peux pas la lever déjà tout seul, c'est trop lourd. Et il faut quand même que je la mette en place comme il faut. Donc, c'est pareil, j'ai choisi la partie que je souhaite qu'elle reste visible. Comme il y a quatre faces, il faut faire un petit choix. Et j'ai fait en sorte qu'on voie comme si un ancien bois de charpente, elle a été un peu taillée. C'était un entrée ou quelque chose comme ça. Donc, c'est lourd, mais bon, avec des petites sangles à cliquer, ça se lève tout seul. Voilà, je vais chercher une troisième pour me simplifier la tâche. Donc, là, elle n'est pas très centrée, mais après, je vais y mettre des grands coups de masse, et ça va être centré. Ouais, il y a un peu de soleil, c'est vrai. Je ne suis pas vidéaste, mais bon. Chacun son métier. Donc, voilà, des coups de masse, pim pam poum, ça rentre. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je rebouche au-dessus des linteaux en bois que j'ai posés précédemment. L'enbouche, l'idée, c'est qu'après, une fois que j'enlève ça, eh bien, que le mur qui est là, ne tombe pas. Donc, par exemple, cette pierre-là, qui va là, jusque là-bas, eh bien, elle va être reprise là, par là, par la maçonnerie. Donc, là, j'ai fait un mortier pas très chaud. J'ai une petite brique. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Comme ça, après, paf, tout est repris par les linteaux. Ici, je ne ferai rien. Et là, je vais m'attaquer à cette partie-là. On va peut commencer. Donc, là, je vais refoutre aussi. Je vais refoutre des pierres là-haut. Pour que ça aille de partout. Et voilà. Allez, à toute. Donc, voilà. En fait, je n'ai pas fait le même endroit, mais l'idée, c'est ça. C'est de combler au fur et à mesure. Donc, là, je suis sur deux linteaux. Donc, je suis sur 40 cm. Donc, je comble cette partie-là. Après, je mets en force les dernières pierres en haut pour que ce soit, on dit, en compression. Je fais réparer de l'autre côté, par extérieur. Et après, quand j'enlève les 5 solives que j'ai mises avec les étés, au fur et à mesure, une par une, et à chaque fois, je comble avec du plat très chaud, des pierres, de la brique, etc. Alors, putain, comment c'est galère. Donc, oui, c'est galère. Je t'avais mis des cales en bois parce que les pierres tombaient un peu. Là, comme j'ai réussi à les reprendre avec le plat, je peux enlever les cales en bois. Paye ton boulot. Bon, ben voilà. C'est une première partie. Je vous ferai une petite vidéo de 3-4 minutes une fois que j'aurai tout fini pour voir le résultat final. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.